C'est avec détermination, avec confiance, avec optimisme que les armées s'engagent dans cette année 2022. En 2021, elles ont été partout au rendez-vous dans la zone Est, que ce soit sur le terrain ou dans les missions qui leur ont été confiées. L'année 2021 a été un succès grâce à l'engagement des personnels de la zone Est, personnels militaires et civils, qui ont su faire preuve de belles qualités d'adaptation, que ce soit en opération extérieure, sur le territoire national ou dans la vie quotidienne. J'ai eu l'occasion depuis mon arrivée de rencontrer le personnel civil et militaire de la zone à l'occasion de mes différentes visites. J'ai mesuré leur engagement, leur professionnalisme et je continuerai à leur rendre visite tout au long de l'année. En ce début d'année, je veux également rendre hommage à nos militaires blessés et disparus. Je veux saluer le courage de leurs familles et les assurer de notre soutien. Je remercie également tous ceux qui, tout au long de l'année 2021, ont soutenu les actions de Messe Solidarité. Je les remercie pour leur générosité et compte à nouveau sur elles en 2022. La situation sécuritaire et sanitaire en 2022 reste fragile. Mais vous pouvez compter sur la présence et la contribution des forces armées en zone Est, qui restent aptes à s'engager en toutes circonstances. En zone Est, les soldats de l'opération Sentinelle contribueront à votre protection et à la lutte contre le terrorisme. Ils sont formés, entraînés et préparés à ces missions. Dans le cadre de l'opération Résilience, les armées continueront à apporter leur concours dans la lutte contre la propagation du Covid et renforceront les centres de vaccination quand cela sera nécessaire. Partout à travers la zone, nous continuerons à développer le lien entre les armées et la population française, et notamment sa jeunesse. Nous le ferons à travers la participation aux cérémonies mémorielles à travers le territoire. Nous continuerons à animer des classes de défense et de sécurité. Nous nourrons des partenariats avec l'enseignement et l'enseignement supérieur et développerons les relations avec le monde de l'entreprise. L'ensemble de la communauté de défense, civile et militaire, se joint à moi pour vous remercier du soutien que vous nous apportez dans la réalisation de nos missions. En 2022, nous serons déterminés, engagés à vos côtés. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.